Obtention d'un titre de séjour par un conjoint français, qu'est-ce qui a changé depuis le 20 décembre 2023 ? Et n'hésite pas à poser ta question sur DefentezDroit.fr. Si vous ne l'avez pas vu, dans le cadre d'un projet de mise à jour du CCEDA, le Code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, la Commission mixte paritaire a adopté certaines modifications significatives à l'article L423-1 redéfinissant les conditions d'obtention du visa et du titre de séjour pour les conjoints de français. Mais du coup, qu'est-ce que ça implique ? Selon les modifications apportées au CCEDA par la Commission mixte paritaire, les demandeurs doivent maintenant remplir trois conditions principales pour leur visa et titre de séjour. Premièrement, la stabilité financière. Car oui, il sera nécessaire de démontrer que vos ressources sont stables, régulières et suffisantes pour subvenir à vos besoins en France. Secondement, le logement. Ici, vous devez avoir ou être en mesure d'obtenir un logement considéré comme normal pour la taille de votre famille. Et enfin, une assurance maladie. Car oui, une assurance maladie valide pour la durée de votre séjour est obligatoire, car elle garantit votre couverture de santé en France. Mais ça emporte quel impact ? Ces critères renforcés ont pour but de s'assurer que les conjoints de français puissent vivre de manière autonome une fois en France. À savoir que les détails spécifiques sur la mise en œuvre de ces conditions seront précisés par un décret en Conseil d'État. Bref, si t'es resté jusque-là, marque changement en commentaire. Et me remercie pas, abonne-toi et like aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada